Le saviez-vous, notre ministre de la Justice français est mis en examen par sa propre administration. Et oui, le 16 juillet 2021, après 6 heures d'audition par la Cour de Justice de la République, la seule structure qui peut juger des ministres encore en place, M. Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, a été mis en examen. C'est-à-dire que les juges ont en fait considéré qu'il y avait suffisamment de matière dans le dossier, dans l'affaire, pour approfondir l'enquête sur le ministre. Alors ce que les juges reprochent au ministre, c'est de se servir de sa position, pour se satisfaire lui-même plutôt que de servir ce qu'il devrait servir, c'est-à-dire l'intérêt de tous les Français, l'intérêt général. Et qu'est-ce qui leur fait dire ça ? Eh bien, Eric Dupond-Moretti, avant d'être ministre, c'est surtout un très grand avocat parisien. En 2014, le PNF, le parquet national financier, qui lance des enquêtes sur les affaires de corruption ou des affaires financières, soupçonne l'avocat de donner illégalement des infos à Nicolas Sarkozy, l'ancien président multi mis en examen. Dans ce cadre, Eric Dupond-Moretti fait l'objet d'investigations assez poussées de ses factures téléphoniques détaillées, et ce, pendant deux semaines. Alors ça ne donne rien, mais quand l'avocat l'a appris en juin 2020, qu'il avait eu ses investigations, qu'il avait subi ses investigations, il a dit sur la chaîne de télévision LCI que les méthodes du PNF étaient inacceptables, et il a porté plainte pour ça. Sauf que, un mois plus tard, le 6 juillet 2020, Eric Dupond-Moretti devient ministre de la Justice, et donc devient le supérieur hiérarchique officiel des magistrats du parquet national financier contre lesquels il a déposé plainte. Il va retirer sa plainte, mais déjà, c'est pas fou. L'union syndicale des magistrats dira d'ailleurs que Dupond-Moretti ministre, c'est une déclaration de guerre. Mais ça va bien plus loin. Fin juillet, le ministre part en vacances avec Thierry Herzog, un de ses amis de toujours, sauf que maître Herzog est l'avocat de Nicolas Sarkozy, le fameux multi mis en examen, notamment par le PNF, et en fait, cet avocat est aussi lui-même mis en examen par le PNF. Un mois plus tard, il y a un rapport de l'inspection générale de la justice sur le parquet national financier. Ça pointe des dysfonctionnements, mais ça dit bien que l'investigation des factures téléphoniques de Dupond-Moretti et d'autres avocats était légale. Et là, Dupond-Moretti va dire à l'Assemblée nationale le 15 septembre 2020 ceci. « Si des manquements sont susceptibles d'être qualifiés de fautes disciplinaires, je n'hésiterai pas à saisir les instances compétentes. » Ce qu'il va faire, trois magistrats vont subir une enquête administrative à la demande du ministre sur la base d'un rapport qui ne préconisait pas du tout ça. Pour contester ça, les trois syndicats de la magistrature et l'Association contre la corruption anticorps ont carrément porté plainte contre le ministre. Pour eux, du coup, le ministre Dupond-Moretti se sert de sa position de ministre pour régler des comptes personnels avec les magistrats du parquet national financier puisqu'il est en conflit avec ses membres à la fois en tant qu'ancienne investiguée et aussi en tant qu'amis de gens mis en examen par ce parquet national financier. D'où du coup la mise en examen du 16 juillet. On verra bien ce que ça donnera.